... Né à Rennes le 20 avril 1898, dans une famille de la petite bourgeoisie, Charles Lecoq est marqué par son époque. Caractérisé par la volonté de revanche contre l'Allemagne et les débuts du colonialisme. Catholique, il étudie dans une école publique. Charles gardera toute sa vie une véritable droiture morale due à son éducation familiale. Il prépare la spéciale alors que la grande guerre fait rage. Avant d'être appelé au front en 1917, servant dans le 62e régiment d'infanterie, il réussit le concours d'entrée à Saint-Cyr la même année. À Saint-Cyr, il est décrit comme quelqu'un de silencieux, de renfermé. En tout cas, il est loin d'être un chef-iné. Ses chefs lui reconnaissent une grande ardeur au travail, une rigueur aiguë et une véritable modestie. Après une formation écourtée à cause de la guerre, Charles Lecoq choisit les troupes de marine, mais sort de la spéciale en tant que sous-officier suite à un échec aux examens finaux. Sergent dans la 10e division coloniale, il est au cœur des rues de combat. À la tête de sa demi-section, il s'empare même du village de Romigny-sur-Ardre, saisie de mitrailleuse et fait 20 prisonniers dont un officier allemand. C'est son baptême du feu, et il reçoit pour cette action une citation à l'ordre de l'armée. Promu aspirant à la fin du conflit, il se porte volontaire pour le Maroc, où les troubles se sont déclarés. Lecoq est déployé en tant que sous-lieutenant dans le 10e bataillon sénégalais. Il y mène des opérations de pacification du pays. Attiré par les vastes espaces, il part pour l'Afrique occidentale française en juin 1922, où il y formera les tirailleurs sénégalais. La drape des Ifoga, vaste comme la Belgique et la Hollande, devient son chasse gardée, où il y écume les dunes, traquant les réseaux. Lecoq impressionne ses hommes par sa droiture et son esprit prévoyant. Il se distingue également par sa rusticité, lui qui n'était pourtant jamais monté sur un chameau, et par ses méditations sur des questions religieuses, notamment à propos de l'islam. En mars 1932, un détachement de ses hommes est massacré par traîtrise lors des négociations avec l'émir de Ladrard, Uld Haïd. Lecoq part immédiatement pour ce qui est à ce jour la plus grande traque méhariste de l'histoire. « C'est ma tête ou celle de l'émir qui y restera », déclare-t-il en s'élançant avec ses hommes. Après deux jours de traque, le sang est vengé par le sang, à travers une éclatante victoire. Les témoins rapportent qu'il tue lui-même l'émir, bien qu'il refuse de le reconnaître par pudeur et humilité. Le lieutenant-colonel Maghry dira à ce sujet. La poursuite, c'est Lecoq, avec une trompe autour de lui, il n'y a aucune exagération à écrire qu'il en fut l'âme, il est le chef sur qui tous les regards se portent. Lecoq acquiert de fines connaissances sur les populations locales, leurs habitudes, leurs modes de vie. Son surnom de grand méhariste en est peut-être le plus grand témoignage. Le 25 novembre 1938, Lecoq part pour l'Indochine, changeant radicalement de milieu, des grands déserts aux forêts chaudes et humides de l'Asie. Il devient adjoint du commandant de la subdivision du Cambodge. Habitué à travailler avec les Touaregs et les Sénégalais, il est dans un premier temps déconcerté par les soldats hanamites, aux tempéraments bien différents. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940, lui laisse un goût amer, causé par son éloignement des événements en Europe. Il décide pourtant de ne pas rejoindre de Gaulle à Londres et de tenir son rang, là où il est, afin de faire face aux Japonais, où il attend l'offensive générale. C'est un de très rares exemples de ralliement à la France libre, tout en restant dans l'armée de Vichy. En décembre 1940, Lecoq prend la tête du 2e bataillon du régiment de tirailleurs hanamites, afin d'assurer la sécurité du Siam. Lecoq et ses hommes participent à un raid, un scythophone, qui se solde par un échec. Échec certes, mais à travers lequel il rayonne en résistant face à un ennemi supérieur en Londres. Ses brillantes qualités de chef lui valent une citation à l'ordre de la division. Lorsque Lecoq arrive au Tonkin, il prend le commandement de la subdivision militaire de Lao Kai, soit 6 compagnies de tirailleurs tonkinois et divers éléments d'artillerie coloniale et de la Légion étrangère. Promu lieutenant-colonel, il commande le premier territoire militaire situé dans la baie d'Along, à la frontière chinoise. Il est une fois de plus remarqué pour son aversion de la bureaucratie et son sens de la débrouillardise. Les japonais lancent leur offensive le 9 mars 1945, ravageant tout dans un sillage de barbarie et de cruauté. Lecoq prend alors la tête du 2e bataillon du 19e régiment mixte d'infanterie coloniale pour porter secours au poste de Hakkhoi. À la différence de bien de ses camarades d'Indochine, il ne lui est pas donné de mourir en se défendant ou en se repliant, mais en attaquant les japonais, dans les combats furieux qui se déroulent le 11 mars. Charles Lecoq fait le tour de ses unités, galvanise ses troupes et se tenant debout sur la ligne de front est frappé d'une balle en plein cueillet. En récupérant coûte que coûte sa dépouille, ses hommes retrouvent dans sa veste son livre de prière. Il est fait compagnon de la Libération par le décret du 6 avril 1945 et promu colonel à titre posthume.